Bienvenue, c'est le party fermeture aujourd'hui du sommet de la rando communautaire. Ça va être le party également pour souligner le défi ça marche. On est arrivé à un sommet important aussi cette semaine, hier, avec le défi ça marche. Puis à travers tout ça, on devrait avoir des nouvelles de Maureen. Comment allez-vous? Bienvenue. C'est notre rando rencontre pour ce lundi. On est aujourd'hui le lundi 1er mai 2023, midi 15, 18h15 en Europe. Présentement, on est à 9 degrés, vers un maximum de 12 degrés, où je suis situé en Montérégie. Donc, le printemps qui commence à s'installer davantage. Journée de pluie dans mon coin, je ne sais pas pour vous si ça ressemble à ça. Probablement, je pense qu'une bonne partie du Québec, c'est comme ça. Merci d'être là. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être un Facebook un petit peu plus court. Il faut dire que, sincèrement, on a fait des... Dans les dernières semaines, on a eu de grandes diffusions. Je pense qu'aujourd'hui, on va probablement... Je dis ça, puis check bien ça. On va faire ça un petit peu plus concis, plus court, parler de quelques sujets. Mais je vous prépare quelque chose de vraiment, encore une fois, pas pire pour la semaine prochaine. Un autre bel événement sur lequel on travaille depuis un an. Depuis un an, on travaille là-dessus, puis je vais vous en parler dans les prochaines secondes. Mais comme d'habitude, merci d'être là. Si c'est votre première fois, faites un numéro un pour mentionner que c'est votre première diffusion, la première fois que vous regardez ceci. Sinon, si vous êtes des habitués, faites des pouces, des cœurs, des j'aime. Repartagez sur votre propre profil. Partagez sur d'autres groupes que vous connaissez, qu'on parle de la marche. Partagez avec un A commercial, juste en avant, du nom de quelqu'un que vous savez qui veut vivre cette aventure-là au Québec ou encore Compostelle. Puis aujourd'hui, ça va être ça un peu aussi, ça va être tribune libre. Vous avez des questions, des commentaires, bien ce sera le temps de les poser sur à peu près tout, 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 tout. Alors, on va se lancer là-dedans. Puis comme quand vous dites bonjour, bien gênez-vous pas pour dire de quel coin vous êtes. Il y a des gens que je commence, je sais pas si c'est bon signe, ça, ou mauvais signe. Je commence à savoir pas mal qui vous êtes, d'où vous venez. Non, ça veut dire qu'on a une belle famille, une belle communauté. Et puis, si je le sais pas, bien c'est parce que vous êtes là moins, 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 moins souvable. Puis c'est bien correct également. Vous avez peut-être le travail à cette heure-ci. Quoique là, on est à plus, j'ai commencé ça plus à midi 15, et pas à midi pile. Parce que quand on fait ça à midi pile, si vous terminez le travail, le temps d'arriver, ça va être à lunch, puis commencer, bien c'est ça. Qui est là? Bonjour, dites-moi bonjour et de quel endroit vous êtes. C'est Isabelle qui est là. J'ai aucune des douées Isabelle. Béatrice est là, elle, c'est à Notre-Dame-des-Monts. Je sais pas si t'es là aujourd'hui, t'es en déplacement. On a Venise qui est là. C'est ton vrai prénom, ce Venise? Wow, c'est rare. Première fois de ma vie que j'entends un prénom Venise. C'est un nom de famille également qui n'est pas très familier. D'où es-tu, Venise? Elle a un numéro 1 en plus, alors j'aimerais savoir d'où tu es. Salut de Saint-Lambert, c'est Cathy. Oui, Saint-Lambert de Lausanne. Allo, Cathy, on s'en va encore dans ton coin dans pas long, là. Est-ce que tu vas venir marcher avec nous pour commencer le nouveau rando séjour qui s'en vient? On va s'en parler un petit peu tantôt de ça, ce serait le fun. Isabelle, Isabelle Fortin qui est là avec un numéro 1. Bienvenue, Isabelle, j'espère que tu vas aimer ce que tu vas voir. Si tu as des questions sur la rando communautaire, je suis là pour répondre à tes questions. Gêne-toi pas. Un petit peu, là, ça va vite des fois. Bonjour de Québec, France. C'est pas un prénom qui m'est familier, ça. France, une journée de pluie et de vent, mais les bourgeons des arbres apparaissent. Oui, effectivement, c'est le fun. Qu'est-ce que j'ai vu? Je pense que j'ai vu Mario, Mario Pellerin également. Tu vas venir. Salut, t'as sur le Drummondville. Ça se peut-tu que tu viens en fin de semaine, Mario? Tu vas venir à notre rando cadeau? Il me semble que j'ai eu du monde qui m'ont dit ça. Ou tu vas venir à un rando initiation. Enfin, je sais pas trop. J'ai entendu des affaires, moi, Mario. Parce que t'es un diplômé maintenant. Tu peux venir à nos randos cadeau. Je vais en parler également de ça tantôt. Qui est là également. On va pas étirer la sauce, mais j'aime ça vous saluer. Tu peux, tu peux, tu peux. Ça va vite, ça va vite, ça va vite. Isabelle, qui est à Longueuil. Salutations. Bon, qu'est-ce que je l'ai? Isabelle, bon, qui tag aussi une de ses amies. Ben, c'est le fun. Bravo, merci. Mélanie de Trois-Réguerre. Salut, Mélanie. De Longueuil, il y a donc Isabelle. Bonjour de Chambly. C'est José. Lynn, notre fantastique Lynn de Lévis qui est là. Diane de Clarence Creek. Raymond, hey, salut Raymond. Content de voir que t'es là. Raymond avec qui j'ai marché le mois dernier. Avec qui on a eu vraiment du bon temps. Ça a été le fun, hein, mon Raymond. Raymond, d'ailleurs, qui... Ah, ben, je vais faire du pouce là-dessus. C'est ça que j'aime dans ce temps-là. Raymond qui a déjà marché Compostelle. Ça lui a fait énormément de bien. D'ailleurs, j'ai fait une conférence entre eux avec Raymond. Je diffuse pas ça tout de suite. Je pense que c'est dans deux semaines. Je vais vous parler de celle que je diffuse ce vendredi. Ça aussi, ça va être très bon. Mais Raymond, j'ai fait une conférence entre eux avec lui. Puis c'était génial. Comme à toutes les fois. Les invités que j'ai dans mes conférences entre vues. Puis Raymond nous explique qu'il est allé faire Compostelle 2018, hein. Puis ça allait rock'n'roll un peu dans sa vie. Puis il était dû. Alors ça fait beaucoup de bien. Et puis là, ben, il s'en va. À l'automne, il s'en va faire Shikoku, qui est au Japon. Et là, ben, il est venu marcher avec nous une semaine pour se remettre plus en forme et tout. Puis il a tellement aimé sa semaine... Écoutez, c'est moi qui le dis, là. Mais c'est lui qui va vous le dire dans sa compte. Il a tellement aimé que je pense que c'est en 25, en 26, qu'il projette de marcher. Parce qu'en 25, je pense, il retourne à Compostelle. Puis là, en 26, je pense qu'il veut faire le chemin du Québec au complet aller-retour. On s'en parle de ça éventuellement. Je mélange peut-être des dates, là, Raymond. Qui est là aussi? Voyez-vous, on est dans le festif. On célèbre la fin de la fermeture, en quelque sorte, du sommet de la rando communautaire. Je vais y revenir dans les prochaines minutes. Juste revoir un petit peu qui est là. J'aime ça vous saluer. C'est important. Ça va vite. J'ai vu quelque chose que je voulais, là. Cathy. Oui, j'ai rendu une station à Trovailles. Il va des jonctions. Oui, le 14 mai, fantastique. Mais j'ai vu autre chose. Christiane de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est là. Venise d'Ottawa, originaire de la Côte-Nord. Mon mari est ukrainien, d'où le nom de famille. OK, wow! Parce que c'est petit, là, mais Volodarski. OK, ça se dit bien, ça, Volodarski. Venise Volodarski. Hein? Ça fait un peu différent de Denise Tremblay. C'est vraiment original. C'est beau. Venise Volodarski. Michel de Saint-Jérôme. Michel Turcotte, qui dit Michel de Saint-Jérôme. Je ne suis pas, Michel. Je ne suis pas. Bonjour de Richemont. Julie qui est là. Hein, Richemont. Hein, Richemont. Julie, ça te tend-tu d'avoir de la visite? Maureen, s'en mets dans ton coin. On cherche une place pour accueillir à Richemont. On va dire, bientôt, dans les prochains jours. Tu pourrais peut-être nous aider. Julie, on a besoin de toi. Elle va se parler de Maureen. C'est sûr, on vous l'a dit. Ce n'est pas parfait encore, le chemin du Québec. Des fois, on a jonglé un petit peu, puis on demande votre aide. Moi, quand je vois des noms comme Richemont apparaître. Louise, qui est là aussi. Cathy, qui l'a dit qu'il va venir. Allô, Anne-Marie de Boisbriand. Allô, Anne-Marie. Oui, Anne-Marie, tu étais avec moi le mois dernier. Toi, au rando séjour. Au week-end préparation rando. Tu pourrais venir en fin de semaine? Venir marcher avec la nouvelle gang? Elle va être une grosse gang. Oh, je pense qu'on bat des records. André qui est là. André de Québec. D'ailleurs, ça m'a pensé qu'André Bergeron, celle qui a fait le chemin du Québec au complet, l'année dernière avec moi, va être là au week-end de préparation rando, la fin de semaine qui s'en vient pour marcher. En tout cas, elle est inscrite. Bonjour de ST. Lucette, je pense qu'il te manque des mots. Bonjour de ST. Aucune idée, c'est où ça? ST. Écoute, vous êtes nombreux. De Lise de Contrecoeur, Lynn de Lévis, et ainsi de suite. De Repantigny, Lisette. Allez, on se lance! Merci d'être là. C'est ça, c'est très festif aujourd'hui. Je disais que ça ne sera pas extrêmement long, je pense, parce qu'on veut surtout célébrer. Dire bravo, puis merci à tous ceux qui ont participé, de près ou de loin, au sommet de la rando communautaire. Ça a été une semaine... Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ça, faire ça. Et ça vient évidemment de mon côté animateur, journaliste. Pendant plein des années, c'est ce que je faisais à la radio, à la télé. Puis là, je le fais pour moi-même. Je ne le fais plus pour les grosses compagnies et tout. Je le fais pour moi-même et pour vous autres. Donc, une semaine complète qu'on a faite avec des invités de partout à travers le monde, d'ici et d'ailleurs. Des témoignages également. J'espère que vous avez bien aimé, bien apprécié. Et puis, bravo aussi à ceux et celles qui ont profité du forfait Liberté Rando. Sincèrement, c'est le plus gros forfait que j'ai jamais fait auparavant. Quand je fais quelque chose, j'aime ça le faire comme il faut. Grandiose. Tout était là-dedans. Puis, je ne veux pas faire ça toutes les semaines parce que c'est tout un forfait qu'on vous a offert. Il y avait le passionné là-dedans. Il y avait le défi, ça marche là-dedans. Puis, il y avait même un rando-séjour d'une semaine que vous pouvez prendre sur un an jusqu'au 31 mars 2024. Alors, c'était vraiment agréable de vous l'offrir. Donc, c'est ça que je voulais souligner aujourd'hui. Puis, bravo aux gens qui se sont inscrits. On va se voir bientôt dans les randos-séjours. Puis, votre programme hybride en ligne et en personne, bien, vous y avez déjà accès. Puis, si vous n'avez pas déjà commencé le défi, ça marche, ça va se faire dans les prochaines semaines. C'est le plan parfait pour apprendre progressivement à augmenter, je dirais même de façon intelligente, le rythme pour passer de 5, 10, 15, 20, 25 kilomètres. C'est facile marcher. 5, 10, 15, 20, 25 kilomètres. C'est facile. Le plus difficile, c'est de quitter le sofa. Parce que, tu sais, c'est bien facile d'assister sur son sofa et de dire, « Ouais, ça ne doit pas être facile, hein? Ouais, ça n'a pas l'air, ouais, il faudrait bien, ouais, ouais. » Pense-y deux secondes. Marcher, c'est facile. On fait ça tous les jours. Tu fais ça dans la maison, tu vas à la toilette, tu vas dans la cuisine. C'est facile marcher. Après ça, passer de 5 à 10, à 15, à 20, c'est facile. Il faut juste le faire. Mais ce qui est facile à faire est facile... Ouais, à ne pas faire. Ouais, à ne pas faire, effectivement. Donc, rendu là, c'est votre choix. Hé, en passant, pour ceux qui sont là pour la première fois, je me présente, je n'ai pas fait encore, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle. Je suis également l'instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 kilomètres de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé, dans le parc Forillon, en Gaspésie. Donc, 1200 kilomètres de rando communautaire, de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Aux valeurs qu'on possède. Et moi, c'est ce que j'aime faire, aider les gens qui sont en réflexion, puis qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Puis prendre une pause, c'est super positif. D'ailleurs, vous connaissez une de mes phrases-là. As-tu écrit ça quelque part? Tu mérites une pause. Tout le monde mérite une pause. Même la personne la plus paresseuse de la planète va dire, ben moi, je mérite une pause. De prendre une pause. De ne pas travailler, de ne pas faire rien, de d'être sur le sofa, j'ai besoin, tu sais. Fait que tout le monde mérite une pause. Puis une pause, ben c'est juste bon pour nous. La vie va tellement vite. On est tellement pris à gauche puis à droite avec plein d'activités que de partir, aller marcher pendant une semaine et décrocher, désintoxiquer de tout ce qui se passe alentour de nous, ben c'est le plus grand cadeau à se faire dans votre vie. et je pèse mes mots. Essaye-le du « wow, la gueule, ça patente là, le peleteux de nuages là ». Essaye-le. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'était pas d'accord avec ça, surtout après. Même que je n'aimerais pas de nom, mais dans certaines randos, ces jours que je fais, il y a des gens qui se disent plus luxueux puis qui prennent goût finalement des choses moins luxueuses. Sortir de la zone de confort. Ouais, c'est ça. C'est ça de la rando communautaire. Alors, c'est ce qu'on fait à chaque mois. D'ailleurs, on va en parler de tout ça. Je veux aujourd'hui aussi, on célèbre, on célèbre la fermeture du défi, pas du défi, mais du sommet. Puis dans le sommet, il y a aussi le défi « ça marche ». Il y en a plusieurs d'entre vous, comme moi, qui avez commencé le défi « ça marche » le 31 octobre dernier. Bien, ça faisait en sorte que le six mois pour atteindre les 1257 kilomètres aller-retour de Montréal jusqu'au phare de Cap-Gaspé, bien, ça se terminait hier. Puis tu sais, ça a l'air grandiose, panique, 1257 kilomètres, sont-tu malades? Faire 106 mois, ils vont mourir! Tu sais, en bout de ligne, quand tu calcules ça, 1257 calculatrices divisé par 6 mois, donc ça revient à 7 kilomètres à tous les jours. Bien, regardons ça. 7 kilomètres, c'est ça que tu devrais faire dans la vie de tous les jours. C'est ce qu'on nous partage, c'est ce que les médecins, c'est ce que la science nous dit que notre cadre va... 10 000 pas. 10 000 pas, c'est beaucoup de pas. Tu as déjà calculé c'est quoi 10 000 pas? Tu sais quoi? Ça, c'est la première affaire. Ouais, c'est beaucoup! Ben ouais, c'est beaucoup, mais tu sais, je veux dire, prendre une marche alentour de ton bloc, pas du quartier, de ton bloc, tu en as probablement fait 1 500 pas. Ah! Bon, c'est pire, finalement. 10 000 pas, c'est à peu près une heure et demie à deux heures d'activité que ton corps bouge. Non, 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 non! Je n'ai pas dit qu'il faut que tu ailles marcher pendant une heure et demie, deux heures après ton déjeuner, après le dîner ou après le super. Non, toutes les activités que tu fais dans ta journée comptent. Puis là, si tu arrives le soir et tu vas, oups, OK, il me manque à près de 2 000 pas, ben là, tu vas faire 2 000 pas. Ou sur l'heure du midi, tu vas marcher un peu pour te dégourdir, te changer les idées, tu viens de passer une grosse matinée au travail, brainstorming, puis tout. Ben non, tu as eu une matinée de cul. On peut-tu se dire les affaires? On peut-tu se dire les vraies affaires? Hein? Comment ça arrive qu'on a des moments de cul? Tu sais, c'est comme, ça m'arrive moi avec. Oh, oui! Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On va prendre de l'air. Ben, tu sais, mais plus on va prendre de l'air, moins on va avoir des moments de cul, puis on va avoir plus des moments plus fantastiques parce qu'on va mieux gérer ces moments-là également. C'est tout ça aussi dans la marche. Tu rencontres du monde, tu partages, tu fais du bien, c'est ça. Marcher, ça t'aide à aérer ton esprit. Puis finalement, c'est tout ça qu'on a fait avec le défi ça marche. Je reviens, je vais m'éloigner un peu de mon affaire. Ramenez-moi à l'ordre un peu, s'il vous plaît. Le défi ça marche, c'est ça, ceux qui ont commencé, parce que, je dis ceux parce qu'on était plusieurs à commencer le 31 octobre, parce qu'on a fait un lancement. Hein? Oh, regardons ça, toi. L'an passé, on a fait un lancement au mois d'avril, du sommet, puis là, on a fait un deuxième cette année. Ça veut-tu dire qu'on va en faire un autre pour le défi à l'automne? Probablement. Donc, on a fait un lancement du défi ça marche au mois d'octobre passé. Puis il y a plusieurs qui se sont inscrits en même temps. Génial, bravo. Puis là, on a terminé ça hier. Fait que je voulais dire un gros bravo à tous ceux qui l'ont terminé hier. J'ai vu plein d'affichages qui ont été faits dans les dernières heures, dans les derniers jours, de gens qui célébraient, qui soulignaient cette party-là. Tu sais, hé, bravo à un, bravo à tel, bravo à moi. Les gens se mentionnaient d'abord réussi. Hé, si tu n'as pas réussi à 100 %, ce n'est pas grave. De un, tu as essayé. Ce qui est déjà plus qu'à peu près 50 % du reste de la population. OK? Donc, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ce que tu as obtenu, ce que tu as atteint dans la dernière année, puis tu recommences. Tu peux recommencer au mois d'octobre quand on va le refaire, ou tu peux recommencer par toi-même aujourd'hui. C'est sûr que quand on fait le défi, ça marche. Tu peux te réinscrire tout de suite, si tu veux, puis le faire deux fois six mois, tu comprends? À tous les six mois, tu le refais. Mais peu importe, c'est un bel objectif. Je n'ai pas moi. Tu as fait 932 kilomètres. C'est vrai. Sincèrement, tu n'as pas relevé le défi à 100 %. C'est vrai. OK, 932. Hé, si on se rendait à 1000 l'année prochaine, à 1100, peut-être éventuellement à 1200, pourquoi pas? Et tous ceux d'ailleurs qui l'ont réussi, bravo. Vous allez recevoir dans les prochaines semaines, moi, donnez-nous un petit peu de temps, votre attestation de réussite. Vous allez recevoir ça, si je ne me trompe pas, c'est par courriel qu'on envoie ça. Je ne peux pas me rappeler de tout. On fait tellement de patentes ici, OK, que je ne peux pas me rappeler de tout. Alors, vous allez recevoir votre attestation de réussite. Bravo. C'est le petit plus que vous avez à comparer à ceux qui ont participé et qui ne l'ont pas réussi, mais vous avez réussi à votre manière. Comprenez-vous? Parce que c'est avec des petites victoires qu'on fait un grand succès. OK? Parlez-en, Bruins de Boston. Pas rapport. Et puis pourtant, je ne suis même pas le hockey. Mais je sais que les Bruins sont faits planter et pourtant, ils ont battu des records cette année. Bon, OK, on revient sur la marche. Parfait. C'était mon petit côté gouf. Ben, c'est ça. Donc, bravo à tous ceux et celles qui ont réussi le défi sa marche. Et puis, ben, continuez, là. Là, vous avez... Écoute, venez marcher en rando séjour sur le chemin du Québec. Marchez le chemin du Québec par vous-même à l'effet qu'on possède. Vous êtes prêts. Vous l'avez réussi. Vous n'avez plus de doute à avoir du tout, du tout, du tout, du tout. Quand on a du doute, c'est parce qu'on n'est pas bien préparé. Quand on a du doute dans n'importe quoi dans notre vie, pour ce qui est de la marche, la rando communautaire, c'est parce qu'on n'est pas préparé. Si on est préparé, il n'y en a pas de doute. Si on a du doute sur notre... Voyons, sur notre état physique, tu sais, physiquement, mentalement ou avec l'équipement, c'est parce qu'on n'a pas fait nos devoirs pour s'être pas préparé. Ben, c'est pour ça. Entre autres, le défi sa marche ça sert à ça. Alors, ben, je voulais clore tout ça. Il faut dire un gros bravo à tous ceux qui l'ont réussi. Personnellement, puis là, c'est pas pour... Ben, je souligne. Je me dis bravo à moi aussi. Moi, j'ai fait un truc vraiment supplémentaire cette année. Je marche régulièrement, tu sais. Fait que le marché au complet, pour moi, c'est régulier, faire les 1 200, mais à un moment donné, parce que vous le savez, je marche à tous les mois, je pars en dehors de séjour avec vous et tout. Plus les week-ends, préparation en dehors que je fais, plus la marche que je fais régulièrement, mon 7 kilomètres à tous les jours et tout. Puis là, je suis allé à Compostelle en janvier. À un moment donné, j'ai réalisé le temps. Ben, ouais, j'étais rendu, je sais plus trop où, mais j'ai calculé que si j'augmentais un petit peu la cadence dans mon quotidien, ben, je pourrais me dépasser puis faire un plus grand accomplissement. Alors, hier, officiellement, moi, j'ai réussi à faire l'aller-retour. Fait que ça, ça fait à peu près, on a calculé, c'était quoi 2500 et des poussières. Je sais plus trop. Fait que j'ai fait ça, 2500 et des poussières en 6 mois. Aller-retour va être très beau à moi. C'est le fun de voir. Mais là, comme je disais dans mon affichage, compare-toi pas à moi. Oh, ouais, je serais jamais capable. Ben non, commence pas ça avec ça, là. Commence par ton 10 000 pas tous les jours. C'est tout, là. Compare-toi pas à moi. Puis si tu le fais un jour, parce que je suis pas le seul, il y a Annie, d'ailleurs, Annie Chabot, il y a une couple d'années qui l'a fait avant moi, l'aller-retour en 6 mois. Ben ouais. Mais c'est pas votre objectif. C'est juste des fois, puis si jamais tu le fais, l'aller au complet. Il y en a d'ailleurs cette année qui ont fait l'aller puis qui ont commencé le retour. Ben, peut-être l'année prochaine, tu pourras, tu sais, te t'encourager. C'est sûr que l'aller-retour, ça veut dire que pendant 6 mois, il faut que tu fasses une moyenne d'à peu près 15 kilomètres à tous les jours. Pour certains, c'est facile. Pour d'autres, tu sais, c'est des facteurs, là. Pas trop trop de questions à te poser, là, tu sais. Si tu es en retraite, pas trop trop de questions à te poser, là, tu sais. À moins que tu sois un retraité style sur le bord de la fenêtre puis qu'il se berce puis qu'il regarde dehors les voitures passées, là. Non, 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 non. On ne fait plus ça des retraites demain, hein? On ne fait plus ça. Aujourd'hui, on veut vivre, on va en profiter puis même si tu as des pépins, même si tu as mal au dos, j'ai mal au pied, j'ai mal assis, j'ai mal à ça, sors puis marche. Encore. C'est quoi ça me passe dans le studio à le sommet? Régulièrement, vous m'envoyez des affaires de la même. Quelqu'un me dit, ouais, c'est vrai que depuis que j'ai commencé à marcher, je n'ai plus mal dans le dos ou j'ai moins mal. C'est comme, ben, ça, c'est génial. Fait que je voulais souligner le défi, ça marche là-dessus. Bravo à vous autres d'avoir fait ça. Là, 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 je vais aller faire un tour dans vos commentaires puis après ça, je vais revenir ici un petit peu. Commentaire ici. Des commentaires là-dessus sur ce que je viens de mentionner. Qu'est-ce que je viens de mentionner ici? Marie de Mandeville. Bon, Mario qui dit merci. Bertrand! Salut Bertrand de Laval. T'as aussi, t'as fait pas pire, hein? T'as fait 1500, je pense, si je me rappelle pas ton aller-retour pour le défi, ça marche. Bon, il y a des messages qui sont envoyés ici entre certaines personnes. Bon. OK. Ben, ouais. André qui dit, effectivement, très réaliste. J'ai fait 2435 kilomètres en 86 jours en France et en Espagne. Go les amis! C'est André qui dit ça. Alors, hein? Ça, c'est génial. 2480... Euh... Voyons. 2430... Ça fait une moyenne de combien, ça, par jour? En 86 jours. Hey, c'est beaucoup, ça. C'est beaucoup. Quelqu'un me calcule ça, là? 2435 en 86 jours. Voyons, André. Ça me paraît énorme. Euh... Je le débite aujourd'hui! Et même pour la deuxième fois, Lise! Ben, bravo, Lise! Lise qui débute, le défi ça marche aujourd'hui puis la deuxième fois. Peut-être parce que la première, tu n'as pas atteint ton objectif ou l'objectif ou tu vas le dépasser. C'est génial! Bravo, bravo! Janine... Une minute, là. Oups! Je vous dis ça va vite des fois, ces affaires-là. Janine, ne pas être au tremble. André, combien de temps avant de recevoir... Qu'est-ce qu'il dit, là? Avant de recevoir le carnet du randonneur. André, j'imagine, tu l'as commandé la semaine passée, tu devrais l'avoir cette semaine. C'est pas toi, André, qui retourne à Compostelle récemment? Quelque chose comme ça? Ou tu t'en fais le chemin portugais? Donc, ça devrait être reçu, là. J'ai tout à l'envoyé ça par la poste il y a quelques jours. Alors, tu devrais avoir l'affecteur et que tu amènes ça bientôt. Mon travail est assis. Ah, ben, justement! Hey! Bon! Isabelle, mais non, mais non! Mon travail est assis, Isabelle, quand je suis ici. Regarde! Isabelle, quand je ne pars pas faire de la rando avec vous autres pendant une semaine, là, ou quand je ne m'en vais pas, je suis ici. Comprends-tu? Mais deux à trois fois par jour, je sors dehors marcher. Il pleut comme... Tantôt, présentement, là. Ben, je vais prendre le parapluie, je vais mettre un manteau puis je vais aller marcher. Pas parce qu'il pleut que je vais... Non, non! Hein? C'est la même... La marche, c'est la nourriture de ton corps, de ton physique. Pareil comme ton frigo, il y a la nourriture, d'autres genres de nourriture, mais la marche est tout aussi importante que l'autre nourriture. Écoute ça! OK? Pas d'excuses. Gatti dit 28 km par jour. Taberwet! André, merci Gatti. C'est le fun de vous avoir le même. 28 km par jour, t'en as fait, André? OK. Ben, c'est correct. C'est possible. Pourquoi pas? Moi, j'apprends plus à ralentir maintenant. Mon prochain compostel, ça, on va parler aussi un moment donné. Mon prochain compostel, je vise les 15, 20 km. Oh, que je veux ralentir ça! Des fois, c'est pas toujours évident parce que le village, il est à 22. il est à 22. Mais quand il est autour de 15, là, comment on s'est aimé ça, moi? Mais il y en a qui a moins ça, hein? Il y en a qui, ça leur prend un 20-25, puis c'est correct aussi, là. Il n'est pas interdit, je n'en ferai pas des 20-25 à mon prochain, également, là. Il serait intéressant de... il est motivant de connaître l'âge des gens. Louise, ben, j'ai 66 ans. Ben, Louise, tu voudrais que les gens donnent leur âge. Louise, je pense que dans tout le monde qui nous regarde présentement, il n'y a pas grand monde en bas de 50 ans. S'il y a quelqu'un ici présentement qui nous regarde qui est en bas de 50 ans, ben, dites-le avec fierté. Moi, je marche régulièrement, Louise, avec des jeunes de 70-80 ans. Régulièrement. Fait que je ne sais pas par ton 66 ans, c'était juste pour le mentionner, l'affirmer, puis c'est très correct. Ou parce que tu te trouves vieille. Moi, je connais du monde à 60 ans, il se trouve vieux. On a du monde qui a 42 ans qui se trouve vieux, là, tu sais, là. Fait que ici, là, généralement, dans la communauté Québec-Compostelle, rares sont des gens en bas de 50 ans. Ce serait le fun de rafraîchir ça pour passer ce beau bien-être-là, même aux plus jeunes également, qui pensent que la marche des pépères est pourtant, hein, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai aussi également? Sainte, Sainte-Hyacinthe, depuis que je suis en contact avec vous, j'ai fait une moyenne de 3 000 pas par jour et dû à un problème... Ah, ça va vite, ça va vite! Allez, on va retrouver... Un problème de genoux et autres articulations, un pas à la fois. Regarde, c'est génial. Tu viens de dire 3 000 depuis que tu es avec nous, ça veut dire que tu ne le faisais même pas avant. 3 000, on se comprend, tu n'es pas encore proche du 10 000, mais hey, c'est déjà plus que ce que tu faisais avant. Fait que doucement, oui, réveille ton corps, amène-toi vers le 10 000, c'est ton objectif que tu... Mais pas trop vite. Tu as une situation, c'est parfait, mais déjà, tu es gagnante, tu bouges. Puis tu sais, plus que tu en fais, plus que tu vas vouloir en faire, alors ça, c'est vraiment génial. Qu'est-ce que tu dis là? J'ai 20 ans dans le cœur. Oui, Lynn, Lynn, tu reconnais ça. J'ai fait mon 2400 km à 60 ans. Mais merci, André! Hey oui! Tout dépendant, ce que l'autre personne tantôt de 66 ans disait, comme je disais, je ne sais pas si ça se trouvait vieille ou quoi, mais hey, on a une belle discussion aujourd'hui. André qui dit qu'il a fait son 2400 km à 60 ans. Ça, c'est génial. Hey, vous êtes nous, mon bruit en tabarouette aujourd'hui, on a une belle discussion. Je vais revenir, je vais revenir, je vais juste vous dire, je vais vous donner des nouvelles de Maureen. Puis là, je vais vraiment être vraiment transparent puis honnête avec vous autres. Je pensais que Maureen, elle serait avec nous autres. Je pense qu'elle nous a oubliés. J'avais invité. J'ai dit à Maureen, peut-être que c'est là, ça me passait quand j'ai dit, j'ai dit, Maureen, chaque lundi, quand je fais un Facebook Live, je t'invite à venir jaser 5-10 minutes avec nous autres. Premier rendez-vous, elle n'est pas là. Ce n'est pas grave. On se reprendra dans les prochaines semaines. Je vais avoir des nouvelles de Maureen. Maureen, c'est cette dame de 52 ans qui est atteinte d'un cancer, qui est en fin de vie, elle l'a dit elle-même, et qui a décidé pour la prochaine année de vivre pleinement sa prochaine année. Et là, elle a commencé, pas hier, pas aujourd'hui, mais lundi passé, de Montréal, elle a barré la porte chez elle, même qu'elle a donné les clés au propriétaire, elle n'a plus de maison, n'a plus d'appartement, plus rien. Elle est sur le chemin puis là, elle marche. Elle était chez moi mercredi dernier, alors qu'on a passé du bon temps, on était une petite gang intime, le lendemain, elle est allée marcher également un peu avec elle. Et puis, écoute, je suis rendu jour 8 aujourd'hui, elle marche, si vous êtes dans ce coin-là, elle est partie ce matin, je l'ai vu, de Lawrenceville, et il n'y avait pas encore de pluie pour elle, tant mieux, elle n'a pas eu de pluie du tout depuis qu'elle a eu quelques gouttelettes, mais je pense qu'elle va y goûter aujourd'hui puis demain un petit peu, mais pas sans faire, ça se passe bien. Puis aujourd'hui, elle termine à Marie-Cour, merci à nos précieux collaborateurs, précieux collaborateurs pour Maureen, mais pour tous les autres marcheurs également. Ça ne se construit pas de même, un tracé, un chemin avec des hébergeurs, tu sais, il y en a qui embarquent tout de suite parce qu'ils ont connu Compostelle, puis il y en a qui, on attend un petit peu voir ce que j'ai rendu, puis il y en a d'autres, ça prend un peu plus de temps parce qu'ils ont d'autres situations. Mais merci beaucoup à nos précieux collaborateurs. Maureen va être vraiment bien où elle s'en va. Il a fait un beau cadeau d'ailleurs où elle s'en va pour ce soir. D'ailleurs, Maureen prend une pause. Bravo, ça c'est important. Une fois par semaine à peu près, on lui a calculé une pause parce qu'on l'aide là-dedans. Et donc, elle va passer deux nuits à Marie-Cour et demain, elle repart de Marie-Cour vers Richemont-Danneville. Richemont-Danneville, c'est des défis. Ça j'ai dit tantôt, entre autres, nos deux endroits qu'on a habituellement ne sont pas disponibles comme à Danneville, la personne est partie en vacances. C'est pour ça que des fois, c'est le fait d'avoir deux, trois. Il y a des municipalités où on a deux, trois accueillants, un endroit où on peut passer la nuit. Mais il y a d'autres places, on en a juste un. Dans ce temps-là, si vous pouvez nous aider, Richemont-Danneville, sinon on va regarder présentement et affichez-le sur votre profil à vous. Je connais une femme, Maureen, elle marche dans le coin de Richemont-Danneville. C'est-tu quelqu'un qui pourrait l'aider de nuit? C'est comme ça que vous pouvez nous aider. Vous faites partie de la solution, comprends-tu? C'est votre chemin. Alors, si vous, vous habitez Richemont-Danneville, aidez-nous à accueillir Maureen une nuit. Sinon, partagez avec vos amis un petit coup de téléphone, mettez ça sur les médias sociaux, ça fait du chemin et ainsi de suite. OK? Ça, c'est beau pour ça. Voilà, des nouvelles pour Maureen, ça va bien. Pas de problème physique. Elle ne se plaint pas d'un sac à dos trop lourd ou quoi que ce soit. Elle fait une semaine qu'elle marche. Elle est pas mal habituée. Elle rencontre des gens fantastiques qui l'ont aidée, qui l'ont accueillie jusqu'à présent. Partout, donc, elle a de beaux moments. J'ose, j'imagine qu'après 5 mois, maintenant, elle va être tannée de répéter son histoire. 5 mois, mais quand elle va revenir, elle va repasser aux mêmes places. Fait qu'elle répéter pas la même histoire, mais plus son vécu. C'est sûr que tout le long de son chemin, à tous les soirs, elle doit répéter la même histoire à tout le monde. T'as le goût de l'enregistrer puis de le mettre sur Facebook. Regardez ça avant que j'arrive. Fait que voilà, Maureen, t'es où? T'es supposé être avec moi présentement pour jaser. OK. Qu'est-ce que je vous jase également pour l'instant? Je veux vous mentionner. Avant de retourner à vos commentaires, vos messages, il y en a peut-être des beaux, je veux juste vous mentionner que si c'est quelque chose qui vous tente de plus en plus, moi, je vous offre l'appel de la liberté. OK? Ça, c'est un appel gratuit de 30 minutes avec moi pour discuter de votre rêve de marché au Québec ou encore à Compostelle. C'est totalement gratuit. Donc, vous allez avoir le lien lorsque vous allez aller faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com barre oblique appel A-P-P-E-L avec un A majuscule parce que c'est majeur le temps qu'on va prendre ensemble pour vous aider à voir comment on peut cheminer ensemble finalement. Alors, québeccompostelle.com barre oblique appel A-P-P-E-L avec un A majuscule en cliquant là-dessus vous allez remplir un questionnaire. Pour être certain qu'on est à la bonne place, je ne suis pas sûr que je peux vous aider. Je vais vous dire bien honnêtement, ça arrive des fois que je rencontre des gens et je ne peux pas vraiment t'aider parce que vous n'êtes pas rendu là, il y a trop d'hésitation, il y a trop... Tu sais, ça ne me donne rien de te faire perdre ton temps. Comprends-tu? Et surtout ton argent. Tu sais, si moi, je vous aide à bien vous préparer, bien évidemment, c'est mon temps, ça fait que tu comprends? Mais moi là, quand je vois qu'il y a du succès là-dedans puis tu es prêt puis tu es déterminé puis je le vois souvent, je vais dire « Eh boy, que j'ai besoin de prendre une pause moi! » Mais là, c'est le fun de pouvoir vous aider parce que je sais que vous n'allez pas faire d'erreur, je sais que vous allez absorber tout ce que je vous dis puis je vais vous éviter à gaspiller de l'argent, dépasser de l'argent initialement puis dépasser du temps puis courir en rond finalement, c'est tout ça que ça sert. Alors, on va faire un tour ce TD. Avant de regarder le calendrier puis de vous montrer « Ah, j'ai-tu oublié de faire ça? » « Je peux-tu faire ça de même? » Si je fais, un petit peu, un petit peu, un petit peu, si je fais ça, je suis en train de réaliser que, ah non, ce n'est pas grave, ok, je l'ai. Juste avant de vous parler du calendrier des prochaines activités, j'aurais fait un tour voir les commentaires ici. Qu'est-ce qu'on a? Il serait intéressant, motivant, l'âge, on le dit, ça c'est bon, avec parapluie, il vente, ben trop, c'est mieux, avec habillé pour la pubarquée, d'accord, si tu veux, peu importe, il n'y en a pas d'excuses. Il vente-tu beaucoup dans votre coin? Il ne vente pas tant que ça dans mon coin. Bonjour Jacinthe, Saint-Hyacinthe, depuis que je suis en contact avec vous, je fais en moyenne, ok, ça je l'ai lu tantôt, ah oui, c'était notre Jacinthe de Saint-Hyacinthe, c'est vrai, on s'est amusé avec ça, là. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah, tu vas être là Marie? Ah, c'est génial, je vais en parler dans les prochaines secondes. Bon, lundi, Marie-Claude qui est là, et c'est ça, ok, parfait, ça va pour ça, parfait, ici, je reviens là. Ben, je vous parle du calendrier, tout d'abord, aujourd'hui c'est lundi, donc il y a des gens qui ont commencé leur défi ça marche aujourd'hui parce que ça commence à chaque lundi. Alors, si tu trouves ça intéressant, tu vois ça sur les groupes, tu vois ça passer, tu dis, je veux m'inscrire, ben oui, à chaque lundi, on n'attend pas six mois, ça commence à chaque lundi, on ne remet pas notre bonheur, puis notre bien-être, puis la santé. Alors, vous pouvez vous inscrire là, 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 ben sur le piton, inscris-toi, tu vas commencer lundi prochain. Week-end préparation en dos, il y en a un qui sent bien cette fin de semaine. Ah, ça d'ailleurs, ce que je suis en train de vous raconter là, ben je vais vous le montrer ici. Vous aurez tous les détails de ça, on va en faire un tour ici, le calendrier, ça c'est le fun quand je peux vous le montrer comme ça. Vous cliquez sur autre ici, le calendrier, il est là. Alors, toutes les activités que je vous parle ici présentement, vous allez les retrouver ici, dont le week-end de préparation rando de la fin de semaine prochaine. D'ailleurs, tout ce qui est ici sur le calendrier, tout ce qui est en blanc écrit en rouge, c'est des gratuités, donc 60 à 75 % de ce que je fais est gratuit. Et puis, il y a d'autres occasions comme le week-end préparation rando. Il reste une ou deux places pour le week-end préparation rando. OK? Alors, ça vous tente vraiment, on va être une sacrée belle famille, ça va être chaleureux. Je n'ai pas vu ça depuis la COVID. Juste avant la COVID, c'est ça qu'on était. On était constamment plein, soit complet, plein de gens, un beau buzz, un échange, ça va être comme ça en fin de semaine. Je suis vraiment très excité de ça. Puis, non seulement, ça va être comme ça, mais le lendemain également, il y a les anciens qui viennent marcher avec nous, puis il y en a pas mal. Je me semble, j'en ai vu pas mal d'inscrits qui viennent un peu partout. Alors, dont André Bergeron, je vous disais, Lynn qui arrive de Lévis, d'autres mondes d'ici à là. Je pense que Mario de Drummondville, tu venais de tête. En tout cas, je pense qu'on va être une sacrée belle gang, ça va être le fun. Puis la température semble s'améliorer. Bien, s'améliorer. moins de pluie. Ce n'est plus le fun, c'est vrai, quand on marche, quand il n'y a pas de pluie, mais la pluie, c'est la vie. Ça nous en prend des fois. Alors, grosso modo, si tu ne connais pas ça, un week-end préparation d'eau, ça, c'est l'événement que je fais où on est 100 % en personne. Le samedi, c'est théorique, technique. Je t'apprends tout sur la marche. Où marcher, où manger, où dormir, le budget, le sac à dos. On regarde l'équipement au grand complet également. Quelle grosseur, quel poids, les bâtons, puis le dimanche, on met tout ça en pratique avec ce que j'appelle la journée pratique. On va marcher, tout dépendant de ce que tu veux, 7, 15 ou 25 kilomètres sur le chemin du Québec et on termine. Il y a des cliniques là-dedans. Je fais des rappels sur le sac à dos, les bâtons, etc. Comment prendre des pauses, comment prendre soin de ses pieds, éviter des ampoules, tout ça, c'est là-dedans. Et puis, on termine la journée avec la collation des grades. Je vous remets vos diplômes. Vous avez ça ici? Non, je n'ai pas ici. Je vous remets votre diplôme tout en sirotant locale. Ça, c'est le fun. Alors ça, ça se passe cette fin de semaine, 6 et 7, mais il reste une place ou deux. C'est le temps de s'inscrire. Puis si vous êtes un ancien, venez, rando cadeau, c'est pour vous, c'est gratuit. Donc ça, c'est le 7 mai. Conférence, vendredi qui vient. Hé, attends une minute. Je veux, je veux, je veux, je veux, je veux faire de quoi. Je ne pensais pas être capable de marcher ça, les 25 kilomètres et bien partir de même sur la route là avec un bel attaque là. On ne se joue jamais, jamais, jamais. ça fait ça pour moi. Même j'avais, avant de partir, j'avais tellement peur. Mon conjoint m'a dit, ben écoute, ça ne fait pas là, je vais aller te chercher. Puis à tous les jours, il me demande, puis il dit, j'ai déjà été cherchée. Je suis là, non. Je ne le rappelle plus parce qu'il va leur demander. Puis je suis déjà au bout là, il me reste juste aujourd'hui et demain. Je vais avoir fait mon séjour complet. Je sais que mec, que je retourne à la maison, c'est là que je vais voir le changement en moi et surtout au niveau santé. C'est comme si je suis en train de faire une grosse désintoxe, autant physique, mentale, puis spirituelle. J'ai le droit à tout ça, juste à ma petite marche avec elle, parce qu'elle... C'est sûr que moi, Québec-Compostelle, pour moi, aujourd'hui, ça a une place numéro un. Je ne dis pas ça parce que lui, il est à côté de moi. Je peux m'en aller, hein? Oui, que non. Je t'écoute. Ça va être... Quand je vais voir déjà, ça va être des références. La marche, mais surtout bien accompagnée comme on est dans le moment. Pour moi, qui avais peur de marcher seule, j'ai été très rassurée. Un petit peu. Pas de panique. Je vais disparaître deux secondes. Je suis quand même là. Il faut juste que j'aille chercher quelque chose ici parce que j'ai oublié de le monter dans un autre... Puis là, je parle et en même temps, je cherche. Ah non, pas ça ici. Ah non, pas ça. Pas ça, pas ça. Quand tu veux juste te dépêcher et ne pas faire d'erreur, je vais vous montrer notre... conférence... Un extrait. Un extrait de notre conférence de vendredi qui s'en vient. Vous voulez voir ça. Voici donc un extrait. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Ça s'en vient. Je pense que ça n'a pas fait être capable de marcher ça. Les 25 kilomètres qui vont être partir de la même sur la route avec un barbe de sac. On se... Je n'en... Je n'en... Je n'en... Je n'en... Je n'en... Je n'en... Ça fait ça pour moi. Même j'avais... Avant de partir, j'avais tellement peur. Mon conjoint m'a dit « Écoute, ça ne fait pas je vais aller te chercher. » Tous les jours, il me demande « P'il y a... » « Je n'en... » « Je n'en... » « Je n'en... » « Non. » « Non. » « Je ne le rappelle plus parce qu'il va leur demander. » « Je suis déjà au bout. » « Il me reste juste aujourd'hui et demain. » « Je vais avoir fait mon séjour complet. » « Je sais que, mec, je retourne à la maison, là. » « C'est là que je vais avoir le changement en moi. » « Et surtout, au niveau santé. » « C'est comme si je sentais faire une grosse désintoxe. » « Autant physique, mental et spirituel. » « J'ai le droit à tout ça. » « Juste à ma petite marche avec elle. » « Parce qu'avant... » « C'est sûr que moi, Québec-Composteste, moi, aujourd'hui, ça a une place numéro un. » « Je ne dis pas ça parce que lui, il est à côté de moi. » « Je peux m'en aller, hein. » « Je t'écoute. » « Ça va être... » « Quand je vais voir des gens, ça va être des références. » « La marche, mais surtout bien accompagnée comme on est dans le moment, là. » « Pour moi, qui avais peur de marcher seule, j'ai été très rassurée. »